On le sait avec l'inflation, bon nombre de Québécois se sentent pris à la gorge. De bien tristes statistiques sur la faim cette année. Audrey, un Québécois sur dix a recours aux banques alimentaires pour se nourrir. C'est un sommet, Sophie, l'insécurité alimentaire qui nous présente des chiffres alarmants. Et vous allez le voir sur les tableaux que je vous présente quand même des chiffres assez importants. 872 000 personnes aidées par mois selon le bilan fin qu'on vient de dévoiler ce matin. Donc c'est une hausse de 30 % par rapport à l'année précédente. On part de 2,6 millions de demandes d'aide auxquelles on répond chaque mois. Et le nombre de paniers de provisions qu'on remet, ça a doublé ces quatre dernières années. Et également, si on l'a dit souvent, mais là on a les chiffres pour le prouver, le visage de la pauvreté change. Oui, 37 % des gens qui vont demander de l'aide sont des personnes seules. Mais on parle également de 45 % de familles avec des enfants, avec deux parents. Et beaucoup de travailleurs à faible revenu aussi. Donc les banques alimentaires comptent sur l'aide du gouvernement, sur les dons pour arriver à aider tout le monde. Mais aussi, ils doivent être créatifs. Je vous laisse entendre le directeur général des banques alimentaires du Québec. On a développé une entente avec Excel d'Or pour acheminer des poulets. On a développé une entente avec les producteurs maraîchers du Québec pour avoir des légumes de conservation longues qui s'ajoutent à tout ça. On a développé une entente avec Conjébec qui nous permet d'avoir des produits surgelés. Donc c'est toutes des quantités qui s'ajoutent à ce qu'on allait chercher traditionnellement. Mais on va se l'avouer franchement, c'est largement insuffisant. Largement insuffisant, Sophie. Au point donc où on se tourne vers le gouvernement. On leur avait demandé la semaine dernière 18 millions d'aides supplémentaires urgentes pour aider. Il y a eu une rencontre avec la ministre de la Solidarité sociale lundi et elle s'est dite ouverte à aider. Mais est-ce qu'elle sera au rendez-vous avec ce montant-là? Voici sa réponse. On est en train de discuter puis de faire en sorte qu'aucun Québécois, aucune Québécoise, aucun enfant, aucun aîné ne manque de nourriture. Proche ou loin du 18 millions que les banques alimentaires? Nous serons au rendez-vous. Donc proche. Nous serons au rendez-vous. L'Halloween n'est pas encore passé, Sophie, mais on pense déjà au panier de Noël. Et le message que tout le monde passait aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de petits dons. Si vous pouvez aider, faites-le, il y a des gens qui en ont besoin. Absolument. Merci beaucoup, Audrey.